Manifestations festives, rafraîchissements, mais surtout sensibilisation. Ici à Agboukou, c'est la fusion de l'ONG Ando Espoir et du Creuset des Femmes GNSD qui commémore la journée internationale des droits de la femme. Pour cette édition dont le thème est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, l'accent est mis sur le mieux-être des femmes. Nous nous sommes posé la question de savoir sur quelles femmes nous voulons investir. Est-ce que c'est la femme qui physiquement ne se sent pas bien ? Est-ce que c'est la femme qui mentalement n'est pas bien ? Est-ce que c'est la femme soumise aux violences au quotidien ? C'est sur cette femme qu'il faut investir. Il faut investir sur quelles femmes ? Et si nous voulons investir sur la femme, quelles sont les priorités ? Et nous avons trouvé comme priorité la santé de la femme. Sensibiliser à l'endométriose et renforcer les services de lutte contre la maladie. Une façon singulière pour les deux organisations de rompre avec les traditionnelles célébrations de cette journée. Beaucoup de femmes souffrent en silence de l'endométriose. Elles ne savent même pas ce que c'est et on a voulu associer cette fête à cette initiative pour permettre aux femmes de connaître cette maladie et de lutter contre. La GNSD, c'est un creuset de femmes dirigé par Nadia Dossa, qui en est la responsable. Et au sein de ce creuset, il y a énormément de femmes, énormément de mamans. Et grâce à elle, beaucoup de personnes pourront sortir de l'ombre. Et les filles, surtout celles qui ont des enfants à la maison, qui souffrent des règles douloureuses, pourront se diriger vers les spécialistes ou même vers l'ONG Endoespoir pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour leur permettre de ne plus être d'alurance et de ne plus souffrir. C'est vrai, l'endométriose n'a pas encore de traitement, mais il y a quand même des manières de permettre à la patiente d'être soulagée un temps soit peu et d'avoir quand même une qualité de vie acceptable. Cette initiative des responsables de l'ONG Endoespoir et du creuset des femmes GNSD laisse définitivement des traces positives chez les participants. Ma présence m'a fait plaisir car j'ai découvert ce que c'est que l'endométrie, le danger que cela constitue pour notre peuple. Et j'ai également apprécié l'engouement avec lequel l'ONG et la CA se sont donnés pour que le peuple soit attentif à l'entrée de cette maladie. Je pense qu'elles ont compris. Elles ont compris qu'elles doivent s'occuper de leur santé. Elles ont compris qu'elles doivent communiquer. Elles ont compris qu'elles doivent s'informer. Quand elles sont informées, elles peuvent sauver d'autres vies. La Journée internationale des droits de la femme édition 2024 résonne à présent comme un appel à une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose.